Je me suis engagée en tant que Marinelle Bouche parce que dans mon service, on n'est pas beaucoup de femmes. J'ai trouvé que c'était dommage. En discutant avec mon chef de service, on s'est rendu compte que le problème venait qu'il n'y a pas de candidature de femme pour des postes similaires à celui que j'occupe. Je savais qu'il y avait un groupe diversité, mixité, inclusion dans le site. Une Marinelle Bouche intervient dans les collèges et les lycées ou dans les salons étudiants pour aller expliquer aux jeunes filles que les métiers scientifiques et techniques leur sont ouverts. C'est généralement un échange qu'on a avec ces jeunes filles, des petites discussions informelles par groupe réduit qui permettent de faciliter la conversation et d'échanger plus finement sur notre parcours, notre façon d'être et surtout les implications entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. On a des publics quand même très différents. On peut avoir des jeunes filles déjà filles d'ingénieur, donc le parcours, elles le connaissent, mais on a des jeunes filles aussi qui viennent de milieux un petit peu moins favorisées. Et moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir leur dire que les études scientifiques et techniques mènent à des métiers, il y a de l'emploi. On peut progresser, on n'est pas obligé de s'engager sur des études longues. On peut commencer sans trop savoir ce qu'on fait après le bac, commencer par un bac plus 2, bac plus 3 et ensuite faire le parcours que j'ai eu justement qui n'est pas linéaire, de pouvoir se réorienter, continuer ou alors de s'arrêter. Actuellement, on a quand même de la chance. L'alternance, c'est quelque chose qui est de plus en plus promu. L'alternance peut démarrer effectivement en BTS, mais peut aller jusqu'à la fin de ses études. Elles peuvent s'auto-financer un petit peu avec ce système d'alternance. Ça peut être une solution pour certaines jeunes filles qui aimeraient avoir de l'autonomie ou qui n'ont pas une famille qui a la capacité de financer leurs études. Quand j'interviens dans les collèges et les lycées, j'arrive avec le discours où je dis aux jeunes filles qu'à 15 ans, on n'a le droit de ne pas savoir ce qu'on va faire, de ne pas savoir comment on va le faire, mais que l'important, c'est de suivre la filière qui nous intéresse et qu'on arrivera toujours à quelque chose si on est dans ce qui nous plaît à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada